... Fred Mertz, je suis photographe, j'ai 32 ans. J'ai suivi une formation à l'école de photographie de Vevey pendant 3 ans, de 1998 à 2001. Je suis titulaire d'un CFC de photographe et du diplôme artistique de l'école de photo. Le portrait, c'est avant tout une rencontre. Je me considère un peu aussi comme un caméléon, c'est-à-dire qu'un jour, vous êtes avec des personnalités économiques ou politiques très importantes. Le lendemain, vous travaillez peut-être avec un comédien, un agriculteur. On est des fois dans des lieux complètement insolites. Voilà, le portrait, c'est une rencontre, un échange. Le flash, c'est une façon pour moi de mettre en lumière mon sujet. J'aime cette approche, ce travail d'éclairage proche des compositions cinématographiques. J'aime mettre en valeur mes sujets avec des dispositifs de lumière. J'aime le travail précis de l'éclairage. En même temps, ça me permet techniquement d'avoir une netteté beaucoup plus précise sur mon sujet, de centrer et de mettre en valeur mon sujet dans son environnement. Mes dadas photographiques sont principalement axés autour du portrait, la relation que je peux avoir avec des gens, le partage, la rencontre avec l'autre. Également, un traitement du portrait très esthétique. Je revendique ce regard esthétique sur ce monde qui m'entoure, le monde que je traite, comme avec ce dernier travail en date que j'ai réalisé à Rio de Janeiro, au Brésil, sur les catadores, donc ces trieurs de matériaux recyclés. J'ai souhaité montrer ces gens qui sont les acteurs masqués de la pollution. Ils font partie de cette chaîne protectrice environnementale. Montrer ces gens qui, il y a dix ans en arrière, étaient considérés comme des marginaux. Aujourd'hui, ils ont un statut de travailleurs. Ils gagnent jusqu'à cinq fois le salaire minimum brésilien. Ils font partie d'un cercle de travailleurs et sont reconnus en tant que tels. La terreau Jardim Gramacho étant la plus grande décharge de chelouvert d'Amérique du Sud, elle s'étend sur plus ou moins 130 terrains de foot. Elle a une hauteur de pas loin de 70 mètres de haut. C'est pas loin de 280 millions de tonnes qui proviennent de la ville de Rio de Janeiro ainsi que de six banlieues avoisinantes. Il y a à peu près 3 500 personnes qui y travaillent. On y trouve tout type de déchets, plastiques, pètes, papiers, aluminium, déchets pharmaceutiques, déchets industriels, également des animaux morts et parfois même des cadavres humains. J'ai commencé ce travail à peine arrivé au Brésil me rendant dans la première supérette du coin pour trois articles achetés, huit sacs plastiques m'entouraient. C'est à ce moment-là que j'ai décidé où terminaient ces sacs plastiques, qui étaient les gens qui travaillaient autour de ces matériaux. J'en ai parlé à certains Brésiliens qui m'ont eux-mêmes parlé de cette décharge de l'Atero Jardim Gramacho à Rio de Janeiro. Je m'y suis rendu. Nous étions avec un journaliste suisse et nous avons simplement expliqué que nous étions intéressés à parler de ces gens, qui sont ces gens, comment ces gens-là fonctionnent, qu'est-ce que représente Jardim Gramacho au Brésil ? Actuellement, à quelle étape on est le Brésil en matière environnementale ? Nous avons eu affaire à des assistantes sociales sur place qui nous ont présenté des cathadores qui avaient un parcours, une histoire authentique et originale dans cette décharge. J'ai eu une émotion visuelle dans ce second reportage qui fait partie d'un deuxième volet sur un travail que j'effectue au Brésil depuis 2009. Ces cathadores transportent à eux-mêmes environ 500 kilos d'ordures par jour sur leur tête d'un point de récupération à un point de stockage. Ces gens-là travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, insalubres. Mon but était de montrer un pays émergent avec des gens émergents. Ces cathadores, ces recycleurs, symbolisent ces pays qui ont compris que le déchet faisait partie de leur développement économique.